Bonjour HumanTalk, merci de m'accueillir pour vous présenter la synchronisation périphérique avec JavaScript. Avant d'aller un peu plus loin, je vais me présenter très rapidement. Je suis Franck Rousseau, je suis cofondateur et CTO de Cozy Cloud. Globalement, on distribue des clouds personnels libres. Avant ça, j'ai fait pendant une dizaine d'années du développement web. Et depuis trois ans, je fais principalement du développement JavaScript. Donc, nous, on est parti de notre besoin, comme d'hab, Scratch Your Own Itch. Nous, on fait des personnels cloud. Ce qu'on a constaté, ce qui nous arrange, c'est que dans quatre ans, il y aura deux milliards de personnels cloud qui seront actifs dans le monde. Et ce qu'ils font habituellement, c'est qu'ils cherchent à synchroniser les fichiers. Alors, c'est dans le personal cloud, en gros, on y met toutes ces données perso. Donc, ça va être son agenda, ses contacts, ses fichiers. Et après, ce qu'ils proposent un peu par-dessus, c'est la synchronisation de tous les appareils avec le cloud. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils proposent, dans la synchronisation, globalement, il n'y a que les fichiers. Mais nous, en tant que développeurs, ce qu'on aimerait avoir, c'est toute la base de données d'utilisateur. Et pourquoi ça ? Parce qu'une fois qu'on a toutes les infos de l'utilisateur sur le smartphone, sur le laptop, on peut commencer à imaginer des applications natives qui ne sont plus sujettes aux latences réseau, qui continuent à fonctionner, en fait, quand il n'y a plus de la connexion. Et du coup, mais en même temps, nous, on est une start-up, et vous, en tant que développeurs, vous êtes finalement un peu dans le même cas que nous, on n'a pas beaucoup de temps à consacrer à cette idée, même si elle est sympa. Et du coup, on voudrait quand même un outil qui est simple pour réaliser ça. Et du coup, on se retrouve un peu comme ce viking, qui a la recherche de sa petite licorne, parce que ça lui plairait bien. Et bien, nous, on a la recherche d'une petite bibliothèque qui nous permettrait de synchroniser tous nos périphériques sans se casser la tête. Cette bibliothèque, elle s'appelle PouchDB. Donc PouchDB, c'est quoi exactement ? C'est une implémentation à JavaScript de l'API de CouchDB. Alors, on reprend depuis le début. Donc CouchDB, c'est une base de données qui permet de stocker toutes ces données au format JSON, qui empile en fait des documents JSON, qui a plein de super propriétés, mais qui en a une particulière, c'est qu'elles permettent de se répliquer très facilement sur une autre machine. Et donc les gens de Pouch, ils ont dit, bon, très bien, on va reproduire les mêmes paradigmes que cette API Couch pour être compatible avec elle. Sauf que nous, on va tout implémenter. Couch, c'est en airlock, donc c'est un petit peu lourd à déployer sur n'importe quel périphérique. Donc eux, ils disent, on va faire ça en JavaScript. Ça va être beaucoup plus facile à développer. Et surtout, ça va être beaucoup plus facile à embarquer dans des petites applications web ou autres. Et pourquoi je dis autre ? Parce qu'il y a évidemment l'application web comme telle qu'on la connaît dans le browser, mais aujourd'hui, on a de plus en plus de frameworks qui permettent de développer des applications natives à partir de JavaScript, qui en fait, en grosso modo, embarquent un browser dans l'application. Et donc, ça veut dire qu'on va pouvoir prendre cette petite base de données Pouch et qu'on va pouvoir la mettre, par exemple, avec une appli Cordova. Il y a un framework qui s'appelle Apache Cordova où on va pouvoir dire, j'embarque le Pouch dedans et du coup, je peux le synchroniser avec mon cloud en ligne. Et de la même manière, on a des frameworks, là, je prends un exemple 9 WebKit, qui font la même chose sur le laptop. Donc, en plus, ce qui est bien, c'est que là, on va voir qu'en quelques minutes, je vais pouvoir mettre en œuvre cette synchronisation entre mes appareils avec ma base de données distante. Donc, si je fais une application de type browser classique, je rajoute juste PouchDB dans mes headers, si ça marche. Si je fais une application Node.js, je rajoute, je fais un NPM install et je sauvegarde pour que ça soit intégré dans le manifeste de l'application. Et c'est bon, j'accède à l'ibra. Et après, voilà, avec cette ligne de code, on va pouvoir mettre en place une synchronisation avec la base de données distante. Donc, ce qu'on fait d'abord, c'est qu'on indique le nom de la base de données locale. Donc, ici, on va l'appeler TODO. On indique où se trouve la base de données distante. C'est juste une URL HTTP. Tout se fait sur HTTP. Donc, là, pareil, mon URL, le nom de ma base de données. Et ensuite, on va dire, je fais une synchronisation qui est continue. Ce n'est pas en une fois, parce qu'il y a plein d'options. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a plein d'options, mais en gros, on peut dire en continue, je veux accéder, je veux une synchronisation. Et après, on la démarre avec juste une simple commande, enfin, l'appel à la méthode sync sur l'objet base de données. Et ensuite, sur l'instance. Et du coup, on va le... Et ensuite, donc là, avec les options et le couch en ligne. Et après, il y a trois événements qui vont être gérés. Donc, dans ces trois événements, il y a l'événement change, qui va dire, bon, là, il y a quelque chose qui a été modifié dans la base de données, donc je veux le savoir. Et en gros, il y a un nouvel élément qui est arrivé. Il y a l'événement up-to-date, qui, on va le voir plus tard, sert pour les réplications filtrées. Parce que quand on dit qu'aucun type d'élément, on va analyser des fois, c'est une réplication sans modification, et dire, bon, là, il ne s'est rien passé. Donc, on ne sauvegarde rien dans la synchronisation. Donc, on ne déclenche pas d'événement change. Par contre, on a fait une action d'analyse. Donc, on veut savoir, pour, par exemple, dire, informer sur la progression de la synchronisation. Bon, ben, on a besoin de ces événements. Et le dernier, c'est l'erreur. Donc là, c'est le plus important, parce que quand on fait de la synchronisation de base de données, on a deux cas d'erreur très fréquents qui se produisent. Donc, le premier, c'est que je perds la connexion avec la base de données. Donc, là, ce qu'on a vu, comme on est en mode... On peut pouvoir fonctionner en mode offline. Voilà, tout simplement, on va dire, j'essaye de me reconnecter à chaque fois que je perds la connexion avec la base de données de distance. Donc, là, voilà. Et ensuite, la deuxième erreur, c'est le conflit. Parce que, du coup, ce qui se passe, c'est que notre application, elle ne travaille plus qu'avec la base de données de local. Une fois que la synchronisation est mise en route, notre application, elle ne travaille plus qu'avec la base de données locale. Donc, l'utilisateur va prendre son smartphone, il perd sa connexion, il travaille en local sur un document, il va ensuite travailler sur son laptop, sans connexion, toujours pareil, et il va travailler sur le même document. Et quand la connexion revient, boum, conflit. Et donc, il va falloir tester ce conflit. Et c'est là où Pouch est vraiment bien fichu, c'est qu'ils ont déjà prévu ça, parce que c'est sa raison d'être à cette base de données, et du coup, ils disent, ils versionnent toutes les modifications appliquées au document de la base de données. Et donc, quand un conflit apparaît, donc ils nous préviennent à travers, en levant un événement conflit, et en plus, ils vont sauvegarder l'ensemble des conflits, des révisions en conflit. Donc, on peut réclamer le document en lui disant, je veux avoir les conflits avec, et ça va renvoyer toutes les révisions qui sont en conflit avec l'actuel. Après, on a juste appliqué notre stratégie de résolution de conflit, et comme ça, on peut facilement, et comme ça, après, on a une nouvelle révision de différence qu'on va ensuite sauvegarder, et qu'on va indiquer aux autres en instance de la base de données. Donc, par exemple, si l'action se fait sur mon smartphone, je vais indiquer à toutes les autres quelle est la nouvelle révision de référence. Et pour savoir quelle est la bonne révision, soit, si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous prenez la dernière qui a été la dernière modification, c'est toujours celle qui gagne. Et si vous avez du temps, vous proposez à l'utilisateur de choisir la révision qu'il veut, ou vous appliquez d'autres algorithmes ou complexes de résolution de conflit. Donc, voilà. Donc, après, je vais aller vite, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, mais on peut aussi dire, comme j'ai plusieurs éléments, je suis dans un système distribué, j'ai plusieurs éléments qui se baladent de la droite à gauche, j'en viens à un moment qui discute. Donc, on peut établir un système de messagerie entre chaque élément et nous en appliquant un pattern de type publication souscription. Donc, maintenant, je préfère passer un peu plus de temps là-dessus, c'est les cas de la vraie vie. Ce que je vous ai dit, c'est des concepts qui sont sympas, mais en plus, nous, sur le papier, ça n'a pas aussi vu, ça marche très bien. On était convaincu que ça marchait, mais en plus, à un moment, il fallait faire un vrai cas. Donc, on l'a mis en œuvre dans une application mobile qui permet de voir, en gros, là, c'est un peu ironique, c'est pour voir les fichiers. Et du coup, enfin, voilà, c'est une application toute bête. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est basé sur Apache Cordova qui lui-même, pour le stockage, quand Pausibi tournait dessus, utilisait un paradigme de stockage qui ne correspondait pas aux nôtres parce qu'on avait beaucoup d'informations à stocker. Donc, on a dû tweaker un peu le truc pour que ça utilise un plugin de Cordova qui redirige toutes les requêtes WebSQL vers une base de données SQLite. Et ensuite, on a pu mettre en œuvre notre synchronisation. On lui a juste indiqué qu'on utilisait ce WebSQL au lieu du connecteur par défaut qui se base sur Level Up. Et ensuite, le plugin a fait le reste. Et là, on a mis aussi un petit filtre pour dire qu'on ne veut que les documents de type fichier ou dossier ou fichier. Et du coup, ça nous a permis de synchroniser que nos infos de fichier. Pareil pour le desktop, on a fait la même chose. Sauf que là, on est dans du Node. En fait, c'est du Node WebKit. Donc, c'est du Node. Donc, il y a une partie WebApp, type classique. Je fais mon application dans le browser. Et il y a un backend Node.js qui peut attaquer directement la machine qui a accès à toutes les informations de la machine. Et donc, c'est ici qu'on crée la base de données et on lui donne un dossier dans lequel se sauvegarde. Dernier projet qu'on a fait autour de Pouch, c'est un genre de micro-plateforme à ce service sur lequel vous pouvez déployer des applications Pouch très facilement. On n'a plus beaucoup de temps donc je vais très vite là-dessus. Donc, pour finir, PouchDB, c'est une super livre qui est développée par Nolan Lawson et Dale Harvey. Ce ne sont donc pas des gens de Cogni, mais vraiment, c'est un projet vraiment totalement indépendant. Et du coup, vous pouvez avoir plus d'informations sur PouchDB.com. Ils ont leur dépôt GitHub c'est PouchDB slash PouchDB. Il y a plein de plugins, c'est super sympa. Enfin, il y a un plugin qui permet de charger toute la base de données en mémoire si on veut faire des requêtes très rapides. Il y a un plugin qui permet de faire des échanges sur WebRTC si on veut faire des choses vraiment pire tout pire. Et il y a un plugin de recherche textuelle qui est vraiment sympa dont on sert pour faire des recherches sur notre API mobile et qui marche très bien. Voilà, donc maintenant qu'on fait partie de la communauté du web distribué, on va pouvoir aller faire la fête avec notre Viki. Merci pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions ? Donc, chacune des applis clientes, elles dialoguent en direct avec la base de données ou est-ce qu'il y a un serveur quand même devant la base de données ? Donc typiquement, quand on fait un get sur une liste de to-do, par exemple, est-ce qu'on va récupérer directement les listes de to-do ? Est-ce que c'est la base qui est exposée sur Internet ou est-ce qu'il y a la base derrière un serveur ? Est-ce qu'on dialogue avec le serveur ? En fait, c'est ça qui... Enfin, je vais revenir au premier schéma. En fait, là, tu peux imaginer que c'est ton serveur. Là, tu as ton serveur web comme d'app parce qu'il expose juste l'API de réplication de K-OGB. Là, il y a ton application. Là, il y a ton application. Elle va aller parler à Pouch. Et en fait, elle est embarquée. Donc du coup, au final, il ne fait même pas de requête. Il était juste qu'appelé des méthodes qui elles-mêmes vont aller vérifier sur le disque. En gros, tu vas aller chercher les infos sur le disque et tu les traduire toi, tu ne communiques que avec ça. Et juste au début, tu as configuré ta synchronisation pour lui dire et tu as aussi plus en contre les erreurs. Là, c'est pour ça que j'ai incité l'actu tout à l'heure. Donc, tu as juste configuré ta synchronisation ici et après, c'est lui qui va se charger de transmettre les infos au cloud pour que le cloud puisse les transmettre aux autres appareils. C'est un peu le meilleur des deux mondes. C'est à la fois, tu as l'avantage d'une appli web, pure web et l'avantage d'une appli native. Parce que l'appli native, elle peut accéder à toutes les fonctionnalités de l'appareil contrairement à l'appli pure web. Mais l'appli pure web, elle est connectée, elle est synchronisée partout. Et donc là, en fait, tu arrives à retrouver un peu le meilleur des deux mondes. Et du coup, côté cloud, ce que tu as déployé, c'est une base coach DB. Il y a un coach DB qui est... D'accord. Et comment tu fais pour valider l'intégrité de tes données en fait ? Quand tu as des règles de métier un petit peu complexes pour valider ces données-là, est-ce que ces règles de métier sont validés aussi côté client ? Dans ce cas-là, dans ce cas-là, il faut que chaque client soit capable de les valider. Ouais. C'est pas au moment du couche en fait et la synchro qu'il faut y faire plus tôt. Là, l'idée, au final, par exemple, dans notre cas, la première, je réponds à chaud, mais lui, en fait, ne sert que de relais. Donc, il va juste vérifier que tu as le droit de bien synchroniser tes données. Mais après, sur les règles, il ne va pas trop vendre l'intelligence. Donc, c'est vraiment à chaque client de réagir au proprement plus petit nombre. Et du coup, chaque client a une copie de toute la base, y compris les données qui ne sont pas liées à l'utilisateur ? C'est là, en fait, où le filtre intervient. C'est que du coup, l'idée, c'est que tu sais, par défaut, effectivement, récupère toute la base. c'est un problème parce que déjà, il va falloir être un peu intelligent, c'est qu'il va falloir regarder. Il y a un système dont je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il ne faut demander que les dernières versions pour la première synchronisation, sinon ça devient un peu lourd. Mais bon bref, par défaut, il récupère toute la base. Et donc, c'est là où tu vas lui dire, ben non, je ne veux pas toute la base. Donc, dans ce cas-là, on dit juste, on veut juste les fichiers et les dossiers et les fichiers. On pourrait dire aussi, je veux juste les documents de tel utilisateur ou je veux les documents qui ont tel ou tel ID. Et de toute manière... Mais ce filtre-là, il est côté client ? Oui. Ça veut dire que si tu as une injection avec XSS qui passe dans ton site, toute ta base, elle est accessible ou autre ? Alors, tu peux demander un filtre... Enfin, je sais que tu peux utiliser un filtre distant. Là, effectivement, par défaut, lui, il récupère tout. Là, effectivement, lui, il récupère tout et il ne sélectionne, il n'enregistre que ceux qui sont... Quand tu mets le filtre côté client, il n'enregistre que ces données, là. Par contre, tu peux demander à KaocheDB de forcer le filtre. D'accord. Donc, tu dis, c'est que c'est le serveur. Du coup, pour qu'il y ait une synchronisation, tu es obligé d'avoir un serveur central qui sert de relais, entre guillemets, à travers toutes tes applications qui sont exposées sur le net. Oui. Alors ça, oui et non, parce que c'est celui-là. Enfin, globalement, oui, parce qu'on vaut mieux que tu aies un serveur central. Mais je crois qu'avec ce projet-là, justement, essayer de voir pour que ton... ton téléphone communique directement avec ton laptop. Mais après, c'est sûr qu'au bout d'un moment, enfin là, pour des raisons de commodité, on fonctionne comme ça, mais au bout d'un moment, tu as envie que les directeurs se parlent directement les uns et les autres. Tu connais des services justement qui proposent une base CoachDB exposée qui pourrait servir pour ça ? Enfin, tu connais justement des services qu'on peut utiliser pour faire ça ou il faut se déployer son node avec... Alors, il y a plusieurs trucs. Le premier, ça s'appelle Iris Couch. Enfin, en gros, tu peux trapper sur un site et te donner des versions de Couch facilement. Après, Couch, ça s'installe avec un apt-get sous Debian ou Bintool. C'est bien intégré dans tous les distrips, dans tous les distros. Après, il y a du tout... Mais alors ça, c'est... Là, on est un peu en mode expérimental. Mais justement, on fait une... On essaye de faire un petit logiciel en gros qui permet de configurer facilement son serveur, ce serveur perso pour pouvoir justement déployer facilement une API compatible avec Couch, par exemple, et pour pouvoir développer et vibrer des trucs. Donc ça, c'est une autre possibilité. Et le dernier truc, c'est que, en fait, le Cozy Cloud, alors si tu veux... Bon, là, je suis encore pour la paroisse, mais le Cozy Cloud est compatible aussi avec ce paradigme puisque c'est comme ça qu'on développe nos applis. Donc tu peux aussi dire, je développe une appli pour Cozy et du coup, mon restaurant dans la communauté Cozy et je partage avec nos utilisateurs. Mais c'est un bon... Parce que c'est Cozy dans les plein de contraintes qui font que pour débuter, pour abigouiller et voir des trucs, c'est quand même pas bon. Les choix de WebSquit, c'est un choix ou c'est une contrainte ou il peut faire autrement ? Le choix de Pouch ou de WebSquit. Ah, WebSquit à la fin. Alors, en fait, non, à la base, non, c'est une contrainte en fait. À la base, Pouch se base sur Level Up et en fait, là, alors ça, c'est pas moi qui ai développé mais du coup, j'ai demandé les infos aux développeurs qui sont de plus de chez nous. Lui, en gros, ce qu'il m'a dit, c'est que ça ne se passait pas bien quand c'est avec Cordova, donc je ne sais pas pour quelle raison. Donc du coup, il a dû dire j'utilise WebSquit. Et en fait, pourquoi j'utilise WebSquit, c'est parce que derrière, il y a Cordova qui le renvoie vers une base de données SQL, enfin, la base de données en gros sur... c'est pas sous IOS. Bon, et la base de données Android, du coup, qui est beaucoup plus... Enfin, qui est beaucoup plus de données et qui est beaucoup plus... C'est lié à... C'est lié à WebKit, par exemple, sur IOS. C'est... Ouais, c'est lié à WebKit parce que... Enfin, ça dépend... Non, c'est lié à JavaScript. Et du coup, c'est par défaut, il y a un stockage qui est level up, mais comme là, on peut le voir, on peut changer le stockage. C'est bien, j'utilise un petit peu stockage et là, j'utilise WebSQL, mais on a fait une bigouille pour que ça utilise SQLite, mais ils ont toujours une série comme ça de... Ils supportent aussi tout ce qui est Key Value Store, il va même y avoir un adaptateur Brayness ou quelque chose comme ça. Ok. Et si c'est par exemple, pour émiter Cordova, on peut utiliser par exemple si tu parlais, Crosswalk, ou... Nous, on a fait dans la vitesse qui a mis un petit peu mais on fait Cordova parce que c'était libre. Pour nous, c'est plus simple, mais... Merci. 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 Merci.